Pour un méditant, le plus grand ennemi est le sommeil. Quelqu'un dit comme ça, non, Sadhguru, c'est le téléphone. Ce sont trois fruits magiques du monde tropical. Si vous les prenez, le système va être nettoyé, c'est vraiment magique. C'est le système lymphatique qui gère les fluides dans le corps et s'occupe des organismes externes qui dérangent votre système, s'occupe des blessures et des inflammations et des choses qui se passent. Les blessures ne sont pas que physiques. Au niveau cellulaire, il y a des inflammations. Cela doit être pris en charge et géré en permanence. Et il gère aussi tous les débris. Les débris cellulaires qui sont présents dans le corps, ils doivent être nettoyés. Autrement, ils vont s'accumuler et devenir toxiques. Et il gère aussi les cellules cancéreuses. Donc le système lymphatique est absolument vital pour nous permettre de rester en bonne santé, bien sûr. Mais pour rester vibrant, votre système lymphatique doit être activé. Donc, parmi les organes lymphatiques, le plus vital est la rate. Et puis il y a les autres que vous avez peut-être fait enlever. Vous avez des amygdales. Vous les avez encore ou partis ? Vous avez votre impendice ou parti ? Parce que ces jours-ci, les médecins ne le font plus. Autrement, quand on était jeune, ils disaient, c'est la norme. Si vous avez 13, 14 ans, on vous enlève les amygdales. De toute notre fratrie, je suis le seul à qui on ne les a pas enlevées. Simplement enlever les amygdales, enlever l'appendice, disons qu'ils vous ouvrent pour une autre opération, ils enlèvent l'appendice. C'était une pratique courante. Plus maintenant, heureusement. Donc, tout ça, ce sont les organes qui, vous savez, gèrent le système lymphatique. Le maintenir en bon état est absolument vital pour avoir un corps vibrant. Autrement, ça va... Ça va... Sans que vous sachiez ce qui se passe, ça va faire ça. Vous allez devenir comme un poulet malade. Donc ensuite, si je vous demande de méditer, fermez les yeux. Vous savez ? Oui ? Parce que maintenir le corps à un certain niveau de vibrance et un système de purification qui fonctionne bien est absolument vital si un être humain veut s'asseoir avec les yeux fermés et rester alerte. Parce que, pour un méditant, le plus grand ennemi est le sommeil. Est-ce que c'est le téléphone ? Quelqu'un a dit, non, cette gourou, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Pour celui qui veut méditer pendant de longues périodes, c'est le sommeil. Pour garder les yeux fermés et rester vibrant et éveillé, il est essentiel que votre processus lymphatique fonctionne activement, qu'une purification suffisante ait lieu dans le corps. C'est pour cela que votre sadhana du matin est aussi vital. En particulier si vous faites du Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Shalana Kriya, vous devez comprendre que votre système lymphatique est activé. À coup sûr, votre sadhana va l'activer. Si vous avez moins de 45 ou 50 ans, la sadhana est suffisante, elle fait le gros du travail. Mais si vous avez commencé votre sadhana sur le tard, au moment de la retraite, vous avez commencé votre sadhana, alors un peu plus d'aide pourrait être nécessaire, en vous assurant de boire plus d'eau que ce dont vous avez besoin pour votre soif, un peu plus, peut-être 20, 25% plus d'eau. Comment est-ce que je sais si je bois assez d'eau ? Vous savez, si vous ne prenez aucun médicament ou autre, si vous buvez assez d'eau, votre urine va ressembler à de l'eau, pas d'autres colorations, à moins que vous ne preniez des médicaments. Il ne doit pas y avoir d'autres couleurs, elle doit juste être comme de l'eau. Si elle n'est pas comme ça, ça veut dire que vous ne buvez pas assez d'eau. Cela est important. C'est très important que les fluides dans le corps soient bien gérés, parce que ces fluides doivent circuler dans le corps et nettoyer tout le bazar qui a lieu. Le simple travail quotidien du corps crée tellement de débris, tellement d'impuretés, qu'elles doivent être enlevées efficacement. Si ça ne se passe pas comme ça pour bon nombre d'entre vous, ce que je vois, pour certains au moins, si vous avez moins de 35 ou 40 ans, ça devrait avoir lieu. Vous devez juste vous lever un peu plus tôt et faire plus de sadhana. Autrement, il y a ce qu'on appelle le triphala. Ce sont trois fruits magiques du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, du triphala avec un peu d'eau ou une cuillère de lait ou autre, si vous en prenez, ou même avec du miel, si vous en prenez, il va y avoir une purification du système. C'est vraiment magique. Je ne prends aucune de ces choses, mais ils me disent que le triphala, qui est disponible ici, dans la boutique, est très très bon. Il doit l'être. Je ne sais pas, mais vous devez essayer et voir autrement, ou que ce soit. Le triphala fait des merveilles pour veiller à ce que votre système lymphatique soit activé. J'ai andere. J'ai toujours pas de problème. J'ai encore plus de problèmes. Je vous le dis, j'ai toujours pas d'abri parole à tes clients. La vraie. J'ai toujours pas d'abri de l'être. Sous-titrage ST' 501